Bonjour, bienvenue à ce 91e épisode de Vite Pasteur. La semaine dernière, je disais que je revenais de vacances, puis on reprend les activités, mais cette semaine, je suis vraiment de retour à la normale, si normale existe, c'est la routine. Et pour moi, la routine au travail, c'est une bonne chose. Ça m'évite un peu de m'éparpiller à gauche, à droite. Alors, un horaire plus régulier, c'est une bonne chose pour moi, naturellement. Pour un pasteur, l'horaire, c'est tout, sauf du 9h à 5h PM, mais quand même, il y a certaines choses qu'il faut faire certains jours, c'est bon. Et cette semaine, une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai participé à la préparation du culte d'Alliance de Sinclair. Et vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'un culte d'Alliance? Alors, dans l'Église unie du Canada, l'Église à laquelle j'appartiens, tout se fait sur cette idée d'Alliance qu'on retrouve dans la Bible. Dieu fait des alliances avec différentes personnes. Les personnes font des alliances entre elles. Alors, essentiellement, toute relation, tout engagement devient une alliance. Personnellement, je trouve qu'on exagère un peu dans mon Église, mais c'est mon opinion qui est minoritaire et ce n'est pas très important. Alors, l'Église unie du Canada a ce nouveau ministère qui s'appelle l'Église Sinclair, qui a débuté il y a deux ans, début de la crise sanitaire, début de la pandémie. Et maintenant que les choses sont revenues un peu plus à la normale, le temps est venu de faire cette alliance. L'exemple que j'utilise souvent, c'est, après deux ans de fréquentation, c'est le temps de formaliser le tout. Alors, cette alliance aura lieu entre le pasteur, la communauté de foi, la paroisse sœur, la région et la table des ministères en français. Je sais, ça fait beaucoup de monde pour une relation. Et je vais essayer de vous expliquer ça simplement, qu'est-ce que ça signifie. Bon, le pasteur, c'est moi-même. Et, en tant que pasteur, je suis engagé à faire des promesses envers la communauté de foi de l'Église Sinclair et aussi envers le reste de l'Église avec un grand « E », l'ensemble de l'Église universelle, comment je vais essayer, comment je m'engage à exercer mon ministère. La communauté de foi, l'Église Sinclair, s'engage à soutenir son pasteur et s'engage à suivre son appel, en tant que communauté de foi, à l'intérieur du cadre et des règlements de l'Église unie du Canada. La paroisse sœur. Ça, c'est une particularité pour nous. C'est la charge pastorale Trinity-Anjou à Montréal. Elle s'engage dans cette alliance à nous soutenir, l'Église Sinclair, pour un tas de choses extrêmement pratiques. J'en parle souvent, mais c'est vraiment important. Pour ce qui est, par exemple, de l'administration, des gestions financières, des choses qu'on n'est pas capable encore de faire après deux ans, parce que c'est tout nouveau et c'est quand même un cadre légal, notre paroisse sœur nous offre ça et va s'engager formellement à le faire. La pastorale, la communauté de foi, la paroisse sœur, la région. Pour ceux et celles qui sont plus familiers avec l'Église catholique romaine ou l'Église anglicane ou épiscopalienne, la région, c'est un peu l'équivalent de l'évêché. Grosso modo, c'est pas parfait, mais ça donne une idée. C'est le regroupement de tous les ministères sur un territoire précis. Alors, la région Nakanaga, qui, en langue autochtone Mohawk, qui est sur ce territoire, le peuple Mohawk est sur ce territoire, ça veut dire les gens de l'Est, parce qu'on est à l'Est du Canada. Donc, la région Nakanaga essentiellement comprend toutes les paroisse et les ministères de la province du Québec. Oui, c'est un gros territoire. Et dernière entité de cette alliance, c'est la table des ministères en français. C'est qu'à l'intérieur de la structure de l'Église unie du Canada, l'Église nationale, il y a cette, comment on dit, division, ce groupe, cette entité qu'on appelle la table des ministères en français, qui supervise et aide tous les ministères et toutes les paroisses francophones à l'intérieur, partout au Canada. Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau de l'Évêché, tout ça, c'est partout au Canada. Et le ministère de l'Église Saint-Claire, c'est un peu l'idée de la table des ministères en français, de partir quelque chose, quelque chose qui est non géographique, un ministère qui n'est pas géographique. Et dans, et pas juste au début, encore maintenant, nous offrent beaucoup de services, d'aide. Je parle souvent de remplir des formulaires pour avoir des subventions, d'essayer de trouver notre place à l'intérieur de la structure de l'Église unie. J'ai souvent utilisé l'exemple qu'on est un peu un ovni parce qu'il n'y a rien vraiment qui nous ressemble. La table des ministères en français est notre allié, je pourrais dire quasiment numéro un là-dedans, et va s'engager à continuer à nous aider. Donc, quand aura lieu cette alliance? Bien, ça va être le dimanche 2 octobre, durant le service religieux régulier de Saint-Claire. Donc, à la même heure, 19h30, heure avancée de l'Est, le même lien Zoom, ça ne change pas. Même lien pour YouTube Live, ça va être diffusé sur YouTube Live, et les gens qui ne pourront pas être présents, ou qui ne peuvent pas assister le dimanche soir, mais ça va être là durant le reste de la semaine pour un rattrapage. Ce qui va être différent pour ce service religieux, c'est que moi, je serai à l'église Trinity United, l'église de notre paroisse sœur, qui est située à Montréal. Les gens de la grande région de Montréal, si ces personnes veulent assister, tout le monde est bienvenu. L'adresse est 3050 3050 boulevard Rosemont. C'est à peu près impossible de manquer cet édifice-là. Il y a comme un grand terrain vide, une grosse église. Il y a du stationnement pour tout le monde. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc, on va avoir le service en présentiel. Désolé pour les personnes qui n'aiment pas vraiment ce mot. Aussi, en même temps sur Zoom, aussi en même temps sur YouTube Live. On espère naturellement que les conditions sanitaires demeureront bonnes, on se croise les doigts. Mais peu importe ce qui se passe, le culte d'alliance aura lieu le 2 octobre au soir. Alors, continuez de faire attention à vous. J'aimerais vous voir, vous savoir présents d'une façon ou d'une autre, soit en présentiel, soit de manière virtuelle, soit en prière. Portez-vous bien. Et j'espère à très bientôt. Bye-bye.